Musique Salut c'est Ed, c'est vous regardez All The Rage TV On a eu le plaisir de rejouer tout court d'ailleurs Parce que ça fait très longtemps qu'on a pu faire de cancer Et de revoir des vieilles têtes La sombre, brutale et variée C'est vraiment les trois mots qui représentent bien ce nouvel opus Oui, il y a plusieurs morceaux qui évoquent la maternité Il y a d'autres thèmes évoqués dans l'album Donc c'est un peu une dualité Et deux, ça se tient mais c'est assez complexe C'est pas mal sain mais presque Parce que là on est allé en Suède avec Friedrich Nordström Donc le gros son de Suédois qui tâche Déjà, les compos ont beaucoup évolué aussi Comme Candice le disait sur les thématiques de texte Ça a aussi évolué sur beaucoup de choses en fait Comme ça fait un moment On a toujours tendance à vouloir justement aller plus loin Et donc là, puisqu'on a attendu plus de temps Ça va encore vraiment plus loin Guillaume est revenu, batteur originel Et puis on a un nouveau bassiste Il y a eu un break Mais parce que aussi tu as été malade Donc on a été tous les deux un petit peu Je suis un peu évolué de guitare Et comme je compose beaucoup dans le groupe Du coup, bon, ça nous a un peu ralenti Et c'est vrai que l'album a été pour moi une thérapie aussi Où les premiers titres Je jouais une heure par jour quand je pouvais Et en fait, le processus a été plus long de compo Et on a gardé ce processus en fait comme sur Terato C'est-à-dire que moi je travaille chez moi tout seul Après ils viennent Ce qui fait que dans le cadre où Candice a été maman On pouvait s'arranger quoi Puisqu'on n'avait pas besoin d'être tout le temps à 5 pour composer au final quoi Nous on n'est pas forcément adeptes de ce style de métal Même si on aime toujours jouer de toute façon avec tous ces groupes-là Donc ça va être aussi une découverte de les voir sur scène On ne les a jamais vus Donc ça va être sympa Sous-titres par Jérémy Diaz